... C'est une balade en Charente-Maritime que nous vous proposons de faire aujourd'hui dans un tout petit village d'environ 310 habitants, Saint-Mandé, sur Brédoir, se situe à la lisière d'une grande et belle forêt. Et vous allez le voir, les Saint-Mandéens sont des gens charmants. Quelques-uns nous ont proposé de nous accompagner pour cette balade. ... Clément, là, on est dans le poumon de Saint-Mandé-sur-Brédoir. Tout à fait, c'est un lieu emblématique de la forêt d'Aulnay, le rond-point d'Aulnay, qui est sur la commune de Saint-Mandé. C'est un carrefour en étoiles. Ça distribue plusieurs communes, Saint-Mandé-sur-Brédoir, en signé, et ensuite... Dans les Deux-Sèvres ? Voilà, dans les Deux-Sèvres. Parce qu'on est à la limite. Il y a une particularité, c'est la limite entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Donc la forêt s'étend sur environ 3 000 hectares. Et cette forêt, donc, elle a souffert en 99 pour la tempête ? Donc la tempête 99 est bien passée sur le massif d'Aulnay, et c'est pour cela qu'on fait des parcelles en replantation, parce que la régénération naturelle n'a pas pris. Et quelle est la nature de ces arbres que vous plantez, là ? Donc on plante principalement du chêne pubescent et du chêne cécile, qui résistent justement aux changements climatiques et qui est plus résilient. ... Donc Jean-Claude, cette maison de garde forestier, même s'il n'y a plus de garde forestier, est devenue la maison des chasseurs, du coin ? Voilà, donc chaque maison forestière est attribuée à des lots de chasse. On prélève chevreuil sanglier serre. Nous, nous sommes tenus à avoir un minimum de prélèvement par rapport au plan de chasse élaboré. Et si vous ne l'atteignez pas ? Si on ne l'atteint pas, on doit rendre des comptes, si je peux dire. À qui ? À l'ONF. Nous sommes 75 au total. Alors il y a 50 tireurs. Après, il y a les personnes qui ont les chiens, des meutiers. Donc là, vous êtes super bien équipé, alors. Voilà, je vous présente donc la salle de déco. La chambre froide. Ok. Et donc vous faites des pâtés, et vous venez manger les pâtés ici tous ensemble ? Tout à fait. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, David, ce que vous êtes en train de faire, là. Alors moi, je ne travaille pas beaucoup. Je regarde surtout madame travailler. C'est quoi ça ? Voilà. Vous transformez quoi, surtout ? Les gâteaux aux noix. Et puis, comme on a la production de noix et noisettes, vous apercevez aussi des noisettes qui sont décortiquées et grillées. Est-ce que les noix de Saint-Mandé-sur-Brédoir sont meilleures qu'en Dordogne, par exemple ? Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est toute une question de terroir, voilà. Ah, par contre, pour rester sérieux, chaque terrain, avec une même variété, dans chaque terrain, vous aurez un goût différent. Voilà. Et chez nous, il faut croire qu'elle plaise, puisqu'on arrive à couler quand même près d'une vingtaine de tonnes par an. Monsieur Chappacouche, j'aimerais bien que vous nous reparliez de ce lieu. À partir de 1954, il est devenu un lieu naturiste, avec un groupe de la région, qui était de Nior, je crois, qui a réaménagé, restauré tout un village qui était en ruine. Un village qui était abandonné, en fait ? C'était abandonné. Donc c'était un haut lieu du tourisme, un haut lieu du naturisme, et surtout un haut lieu de tourisme pour les Hollandais. Voilà, essentiellement, oui. Et haut lieu, oui, qui était devenu international. Ce qui est surprenant, c'est que là, on est au cœur d'une forêt, on est quand même en pleine campagne, il y a plein de hameaux et de villages autour, et ça faisait vivre ces communes. Entre 5 et 20 kilomètres, il y avait du plus petit au plus grand commerce. Donc par rapport à une grande ville, les gens avaient quand même sous la main, si on peut dire, ce qu'il fallait à une distance raisonnable. Et un site qui était ouvert au public, au textile ? Tous les 15 août, les gens alentours venaient rendre visite, parce qu'il y avait des jeux, de réaliser différentes choses, et puis les gens avaient à cœur de montrer ce qui avait été aménagé. La commune de Saint-Mandé, elle a été triste de voir partir ces nudistes ? Oui, c'était dommage, parce qu'en fin de compte, les gens en général étaient contents de voir revivre ces lieux. Et Lionel, pourtant, ça existe toujours aujourd'hui, il y a toujours une activité ici. Oui, différente. Qu'est-ce qui s'y passe alors ? Aujourd'hui, on est passé sur un camping traditionnel. Il y a une demande qui explose depuis le Covid. Mais plus de nudistes ? Plus de nudistes. Voilà, on les a rhabillés. Sous-titrage ST' 501